eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence à vous à bien au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémites par nécessité et obligations de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grégoire du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel intellectuel et démocratique ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolonialisme qui sont tous qualifiés de crime contre l'humanité nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémite qui est celui de la marat c'est à dire solidarité vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et ça c'est notre modeste contribution dans cette norme de lutte en faveur de la souveraineté la dignité la solidarité et l'unité africaine c'est exactement ça que nous appellons le panafricanisme bien aimé frères et sœurs la populaire la protection d'un peuple ne se fait pas seulement avec les armes parce que les moyens de tuer un peuple ne sont pas seulement des moyens militaires surtout maintenant on utilise de moins en moins les moyens militaires parce que la guerre est devenue asymétrique c'est à dire qu'on utilise tous les moyens nécessaires pour faire mal à l'adversaire pour détruire l'adversaire pour le tuer on utilise la communication on utilise la santé mais oui la santé est devenue aussi une arme utilisée par certaines puissances pour dévaster détruire les pays africains c'est ainsi que nous félicitons les services de renseignement burkinabé et les services de santé qui ont déniché deux tonnes de poulet empoisonnés impropres à la consommation qu'ils sont venus déverser au burkina faso et tous ceux qui devraient manger ce poulet là beaucoup parmi eux devraient mourir je vous ai déjà expliqué cette situation il ya très longtemps dans une de mes vidéos où je disais je prenais l'exemple je dis mais comme nous quand nous grandissions en afrique notamment dans les villages on n'avait pas besoin on mangeait pas les poulet qui venaient de l'extérieur les poules qui ont duré qui sont restés 40 ans dans des réfrigérateurs et puis qu'on vient déverser ce qu'on garde en cas de guerre bon les gens vont se contenter de ça quand on voit que maintenant c'est complètement périmé on peut plus utiliser ça on prend on envoie ça en afrique on vend ça moins cher et les gens courent sortent dessus nous on voyait pas les maladies parce qu'on mangeait la nourriture bio oui et on grandissait très bien on n'avait pas de défauts on n'avait pas de problème on avait des handicaps il n'y avait rien on était parfait maintenant vous avez des jeunes filles qui vous font des à 10 ans qui ont des fibromes le cancer c'est devenu même pas la peine à l'époque le cancer c'était on en disait que c'est la maladie des riches parce qu'à l'époque c'était seulement les grandes personnalités là les membres du gouvernement des gens qui ont beaucoup d'argent qui se nourrissait de leur nourriture la nourriture qui venait de l'extérieur et c'était eux qui développaient ces maladies là maintenant c'est devenu monnaie courante et nous n'avons pas les moyens pour soigner ces gens là et l'autre problème encore c'est que les médicaments qui rentrent en afrique quand vous allez parler avec des médecins sérieux en afrique ils vont vous dire qu'au moins 40% c'est des faux médicaments un traitement qui marche en occident là-bas quand vous donnez le même traitement à vos patients et bien vous trouvez que mais ils ne guérissent pas au contraire la situation s'aggrave pourquoi mais parce que c'est un faux médicament comment ça rentre ça je ne peux pas vous dire d'où ça vient ça je peux pas vous dire ce que je sais c'est que il ya des pays comme la côte d'ivoire où il ya un réseau des libanais qui fabrique ces faux médicaments là sur place en côte d'ivoire même ça sur place surtout depuis l'arrivée de alassane ouattara c'est devenu la spécialité donc au burkina faso on a découvert nous alors nous sommes à la veille de de la célébration de noël on découvre deux tonnes mais c'est pour massacrer les populations c'est incroyable deux tonnes qu'on a saisi au burkina faso impropres à la consommation des poulets impropres à la consommation donc je crois que nos nos dirigeants doivent être de plus en plus vigilant surtout que nous avons des problèmes de d'infrastructures sanitaires et que il faut donc miser sur la prévention la présomption ça veut dire que il faut faire comme le burkina faso redoubler les contrôles savoir la destination des produits que vous consommez qu'on consomme dans nos pays et puis aussi mais on a des experts chez nous aussi quand même qui doivent vérifier si ces produits sont consommables ou bien c'est dangereux pour la population parce que le problème de santé publique est une priorité dans n'importe quel pays qui veut se développer si on parle aujourd'hui que l'avenir de la de du monde c'est l'afrique c'est parce que l'afrique a une jeunesse et cette jeunesse est en bonne santé mais dès lors que cette jeunesse sera malade vous allez voir que ce sera la catastrophe dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non je dis pas qu'il faut plus commander les produits de l'extérieur parce que nous n'avons pas tout nous produisons pas tout mais l'idéal c'est vrai ce serait d'atteindre l'autosuffisance alimentaire que nous soyons capables de nous nourrir avec nos propres produits que on cesse de fabriquer des produits que d'autres gens consomment et de consommer les produits que d'autres gens fabriquent ce qui est vraiment ridicule bien aimé frères et sœurs je persiste et je signe soyez bénis abondamment bénis par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens qui qu'ils soient qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par ce dieu des kémites et par nos ancêtres angélisés vive l'afrique éternelle j'ai dit et j'assume bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affrontera ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis bien vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique et pour terminer vous acceptez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le droit à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tout le noir du monde entier la première c'est la première c'est le droit à une condition l'unité de toute l'unité de tout le monde entier